Bienvenue à cette présentation qui s'intitule type test whatever driven development je m'appelle Nicolas François je suis software engineer principalement en ce cas là avec on va dire aussi des sensibilités Ops donc je travaille pour une société qui fait de la tech qui s'appelle media rythmics et si jamais vous voulez me contacter à l'issue de ce tour parce que vous avez des questions vous pouvez me retrouver sur twitter avec ce arrobas les motivations de cette présentation c'est que tout ce qui est on va dire surtout ce qui est test driven development c'est quelque chose qui est mis en avant par de nombreuses communautés de programmation comme quoi c'est une technique incroyable que ça a révolutionné la vie des gens que ça rend les gens très efficace et beaucoup de gens en parlent il y a beaucoup de selon moi de préjugés sur ces techniques donc moi j'ai beaucoup expérimenté que ce soit avec le test ou le type driven development ces cinq dernières années en tant que développeur ce cas là et ce que j'aimerais avec cette présentation en fait c'est revenir un peu sur ce que j'en ai compris et aussi vous partager aussi des petits conseils qui peuvent vous aider à utiliser ces techniques au quotidien j'aimerais du coup commencer par montrer ce que ce n'est pas en fait il y a un préjugé très connu qui consiste à dire que pour faire du test driven development en fait on connaît déjà toutes les interfaces un peu magiquement donc on écrirait des tests qui permettraient d'utiliser toutes ces interfaces au début tous ces tests seraient faux et le but ce serait juste de faire passer tous ces tests au vert et puis voilà ça serait apparemment ça le test driven development et pourquoi je dis que c'est faux parce qu'en général en fait c'est pas que c'est faux mais c'est surtout que c'est pas applicable parce qu'en général on connaît pas les interfaces et tout l'intérêt et c'est ce que je vais essayer de montrer à travers cette présentation de toutes les méthodes de driven development c'est en fait c'est d'avoir un processus itératif c'est d'avoir une boucle de feedback avec laquelle travailler pour découvrir les implémentations découvrir certains besoins de tests et aussi retirer certains besoins de tests et ça je vais y venir dans la présentation pour commencer à montrer les choses je devais faire un live coding mais en fait mon pc ne fonctionne pas avec ce setup et donc dans ce live coding je dois implémenter j'ai essayé de faire une implémentation avec le jeu de la vie alors la bonne nouvelle c'est que j'ai une vidéo en live coding enfin du live coding que je devais faire et donc je vais faire du playback sur mon live coding ce qui n'était pas enfin en fait j'ai prévu une vidéo des fois que ça ne marche pas mais je n'ai pas prévu de m'entraîner sur cette vidéo des fois que ça ne marche pas alors je je demande votre indulgence donc est ce que le temps que la vidéo se lance est ce que tout le monde voit ce que c'est le jeu de la vie si vous pouvez à main lever qui voit ce que c'est donc le jeu de la vie en fait c'est un aussi appelé automate cellulaire en fait c'est défini par c'est une grille de cellules qui sont définis par quatre règles c'est qu'une cellule vivante avec moins de deux voisins meurt une cellule vivante avec deux ou trois voisins survit son état ne change pas une cellule avec trois enfin plus de trois voisins meurt et enfin une cellule morte devient vivante si elle a exactement trois voisins donc pour ce live coding j'ai déjà j'avais déjà défini certains types de données avec lesquelles travailler donc une représentation de cellules qui est une énume qui représente le cas vivant et le cas mort et la représentation de la grille sous forme de liste de liste qui représente de liste de cellules qui représente la grille et un magnifique typo de cette live de cette vidéo que j'ai pris avant de me rendre compte qu'il y avait des fautes et que je rechange tout mon live coding et vous allez voir je vais l'écrire un milliard de fois ce line au lieu d'écrire raw c'est très frustrant quand on quand on regarde sa vidéo donc on parlait de test drive and development donc déjà la première chose en général qu'on fait quand on travaille avec ces méthodes là une fois qu'on a défini peut-être des types ça va être de définir un premier test donc je vous rassure on va pas implémenter l'intégralité du jeu de la vie dans cette présentation ce serait beaucoup trop long on va juste implémenter la première règle c'est à dire qu'une cellule vivante qui a moins de deux voisins meurt donc pour ça j'implémente un test pour ça voilà en fait ce que je me rends compte alors en attendant je peux parler de ça en fait j'avais déjà aussi défini un jeu de données de tests où en fait j'ai une première grille et donc on voit que cette cellule qui est vivante ici elle entourait uniquement deux cellules mortes donc elle n'a pas de cellules vivantes autour et donc ça voudrait dire qu'au prochain état cette cellule elle devrait être morte et donc c'est exactement ce qu'on fait ça qu'on se rend compte bon vraisemblable déjà on a besoin d'une nouvelle méthode qui s'appellerait get next cell pour obtenir l'état suivant et on va l'appliquer sur notre grille de tests à cet emplacement ici et donc j'ai créé un premier test qui dit que cette fonction get next cell elle est censée me renvoyer mort donc du coup grâce à ce test je découvre qu'apparemment j'ai besoin d'une nouvelle méthode donc je vais commencer à implémenter cette nouvelle méthode et du coup ce que j'insiste c'est le fait que je connais même le jeu de la vis du coup je vais profiter pour parler un peu des limitations de cette démonstration le jeu de la vie c'est quelque chose qui est assez simple et dont on connaît déjà en tant que programmeur toutes les choses à implémenter dès le début donc en soit ce que j'ai dit comme étant un contre exemple on pourrait le faire sur un jeu de la vie mais dans la réalité en général on connaît pas tous les besoins d'implémentation dès le début du projet donc ici je définis cette fonction get next cell avec toujours cette magnifique typo et au vu de mon premier test je déduis là le type de retour qui serait apparemment cellule donc ensuite ce que je me rends compte c'est que j'ai besoin d'accéder à l'état de cette cellule puisqu'on a vu que l'état il dépendait de l'état précédent c'est à dire on va faire un pattern matching soit sur le cas vivant soit sur le cas mort on sent bien que personne moi qui du coup je me suis beaucoup entraîné je sens bien que ça c'est un des premiers recording que j'ai fait parce que bon pattern matching voir c'est parce que je connais déjà ce que je fais du coup quand je parle je le dis beaucoup plus vite bon et du coup nous on s'intéresse dans le cas vivant seulement si on a moins de deux voisins sauf qu'on là on se rend compte d'un problème c'est qu'en fait j'ai nulle part le moyen d'obtenir la liste de mes voisins je me rends compte qu'il ya un besoin d'une autre méthode qui s'appelle get voisins enfin get neighbors donc obtenir voisins que j'applique sur ma grille et une fois que j'ai obtenu mes voisins je vais devoir les compter afin de savoir si j'en ai bien moins de deux donc à partir de là j'en déduis que il va falloir que j'implémente cette fonction obtenir voisins et en l'implémentant je me rends compte que je suis pas exactement sûr de comment elle fonctionne pendant que je termine de taper la signature de type j'attire votre attention sur le fait que j'ai défini un toString en haut ça servira pas dans le live coding mais ça va servir plus tard dans la présentation parce que du coup je pourrais pas revenir sur le code pour présenter des choses également c'est bon on a écrit encore une fois la même typo on va pouvoir retourner à nos tests donc là on voit que je retourne à nouveau dans mes tests et que je vais devoir implémenter cette méthode obtenir voisins sachant que par expérience je sais que quand je travaille dans une dans une matrice et que j'essaye d'obtenir les voisins d'une cellule il y a toujours un problème on va dire sur les bords de la matrice puisque forcément j'essaye en fait d'accéder à des éléments je pourrais avoir tendance à sans faire exprès accéder à des éléments qui sont en dehors de la matrice qui auraient tendance à lancer des exceptions donc ce que je fais c'est qu'au début j'aimerais quand même déjà m'assurer que je sais l'implémenter pour quelque chose au milieu de ma grille et du coup c'est le test que j'implémente ici et ensuite ce que je vais faire c'est vu que c'est quand même moins dynamique que quand je le tape ce que je propose c'est que je vais repasser à la présentation mais en fait ce qui est censé montrer cette démonstration c'est qu'en fait on fait beaucoup d'aller-retour il n'y a pas une méthode holistique où on écrirait d'abord des tests et puis ensuite on implémenterait tout on est dans une approche où en fait on fait on est dans un processus itératif où on va et vient entre les tests et les implémentations jusqu'à obtenir une implémentation qui nous convient du coup c'est bon on peut revenir sur la partie slide j'aimerais parler un peu de toutes les limitations de cette démonstration forcément le jeu de la vie c'est quelque chose d'assez simple c'est quelque chose dont on connaît déjà toutes les règles dès le début c'est quelque chose où on ne performe pas d'effet de bord enfin après il y a une petite notion d'affichage à la fin mais dans l'ensemble il n'y a pas de gestion des faits il n'y a pas de gestion de concurrence on n'a pas de problème d'injection de dépendance on n'a pas de problème de besoin d'obtenir d'avoir des conteneurs de tests pour moquer des bases de données ou des choses comme ça donc ça reste un exemple relativement simple mais qui illustre assez bien le principe derrière toutes les méthodes mais ici le test drive and development toutes les méthodes d'aider c'est à dire avoir une boucle de feedback itérée avoir un processus itératif autour qui guide le développement en fait une des grandes confusions qu'on a quand on s'intéresse à ces méthodes c'est que les gens parlent énormément du fait que c'est le test drive and development en oubliant que en fait c'est le développement qui est important l'important c'est la partie développement et cette partie développement elle est guidée par les tests et en fait d'une manière très caricaturale on pourrait se dire bah je fais mon développement en écrivant des tests voilà et une fois que j'ai l'implémentation correcte bah en fait mes tests c'est bon j'ai trouvé l'implémentation bah je les jette sauf qu'évidemment dans la vraie vie les tests on les garde parce qu'on est content on a des tests c'est quand même pratique en fait c'est ce que je me suis dit en préparant stalk et ensuite je me suis dit mais en fait c'est pas totalement vrai en fait il y a des cas où c'est beaucoup plus pertinent de jeter les tests et du coup j'aimerais vous montrer un cas où en fait on se retrouve à jeter les tests afin d'illustrer ce propos alors pour ça j'ai repris un vieil exemple de code que j'avais fait où globalement l'idée c'est on parcourt un S3 et selon certaines conditions notamment liées à la date on doit supprimer des fichiers et donc à l'époque notamment il y avait une méthode qui devait être déduite qui était en fait justement obtenir si une date était plus vieille qu'une période de temps donnée à partir de la date du jour et donc ce jour là je me souviens très bien avoir procédé en test drive and development j'avais même été super motivé puisqu'en fait j'avais fait de la ski art pour expliquer mes tests et tout et en fait j'avais été dans ce processus itératif parce qu'au début cette méthode là pour le coup n'avait pas du tout cette signature et itérativement j'avais découvert que ah bah oui en tout fait il faudrait que je m'ajoute la période à travers une configuration donc j'avais rajouté des paramètres et j'avais itéré et à la fin j'étais très content d'avoir mon implémentation qui marchait d'avoir mon code qui marchait et d'avoir des tests donc j'avais commité tout ça et un collègue de l'époque m'avait dit qu'il y avait un problème avec mes tests alors est-ce que quelqu'un voit le problème ? vous pouvez l'imaginer sachant que je suis désolé je n'ai pas du coup l'implémentation exacte qui adhère mais globalement c'est du javadate est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qui ne va pas ? non, ouais ? non, pour le coup justement ça avait fait partie du processus créatif ah pardon, je vais répéter la question pour que tout le monde l'entende la personne me propose en fait la date les dates vont changer et au bout d'un moment le test sera plus pertinent non, justement, parmi les trucs dont je m'étais rendu compte en faisant l'implémentation c'est que j'avais besoin de me passer la date en entrée de la méthode plutôt que de faire un date now à l'intérieur bon, du coup je ne vais pas faire tout en fait le problème de ce code là c'est qu'en fait il ne teste absolument pas mon métier en fait là ce que je suis en train de tester c'est javadate et que j'ai bien mis le signe inférieur ou supérieur correctement avec javadate et du coup mis à part tester que apparemment javadate s'est bien parsé une date dans un timestamp et que mon processeur il s'est vraisemblablement bien comparé de int, ça sert pas à grand chose en tout cas ça sert pas à grand chose de le mettre dans la CICD ça sert pas à grand chose que je le fournisse à mes collègues à part rajouter du temps dans la CICD et rajouter du temps sur les postes de développement par contre sur la partie itérative c'est à dire moi qui avais besoin d'un outil sur lequel réfléchir mon code trouver les implémentations trouver les interfaces c'était extrêmement pratique et pertinent de travailler avec cette méthode de test driven development maintenant ce que j'aimerais vous proposer c'est un exemple un peu inverse des choses qu'on jette ah non pardon en fait il y a une autre approche on n'est pas obligé de procéder avec des tests quand on veut faire ça en fait une méthode ce que j'aurais pu faire aussi c'est utiliser un REPL est-ce que ça parle à tout le monde de ce que c'est un REPL ? donc déjà j'ai dit que je donnerais des conseils en rapport avec Scala la bonne nouvelle c'est qu'en Scala des REPL on en a plein c'est très très cool on peut utiliser Scasti qui est fait par le Scala Center il y a Ammonit si on préfère une approche en terminale si on utilise SBT on peut taper console et en plus ça nous permet d'avoir toutes nos dépendances qui sont déjà chargées dans la console pour faire des tests c'est très pratique et j'aurais du coup bon là en l'occurrence c'est même Java Day donc n'importe lequel aurait fait l'affaire j'aurais très bien pu en fait chercher mon implémentation directement dans un REPL et ensuite à la fin j'aurais pu copier cette implémentation directement dans mon code et ça c'est un nom ça s'appelle le REPL Driven Development et ça fonctionne globalement comme le test Driven Development on a une boucle de feedback cette fois-ci non pas apportée par un framework de test mais par le REPL où on itère on trouve les implémentations et on peut les mettre dans son code l'avantage du REPL c'est du coup le fait qu'il n'y a pas de risque de comité des trucs qui ne servent à rien l'inconvénient c'est que du coup si vous aviez fait des tests utiles bah c'est pareil ils ne sont pas comités alors oui personnellement moi je travaille avec Bazel et pas avec SBT dans Bazel on n'a pas accès à l'outil console donc moi j'ai tendance à toujours utiliser une approche où j'écris des tests plutôt que d'utiliser un REPL mais les deux sont totalement utilisables simultanément j'aimerais aussi parler du coup d'un cas un peu inverse et le cas un peu inverse c'est les logs en fait évidemment dans le jeu de la vie c'est assez simple mais quand on teste un code qui est plus grand en général on écrit un test et puis ça ne marche pas ça ne marche pas ça commence à être casse-pieds alors on commence à mettre des println des loggeurs à l'intérieur du code pour essayer de comprendre comment ça marche et puis on finit par comprendre pourquoi ça ne marchait pas et puis on est content on supprime tous nos logs un peu comme c'est un peu honteux de ne pas avoir trouvé l'implémentation du premier coup et puis on chip ça alors qu'en fait en ayant suivi cette méthode itérative avec des moments où ça ne marchait pas on a trouvé les logs qui sont pertinents ça c'est ma petite casquette ops qui sont pertinents à être utilisés ensuite par la production pour comprendre quand est-ce que le logiciel fonctionne ou pas et donc ça c'est aussi pour moi inclus dans des méthodes de drive and development c'est qu'il n'y a pas que la notion de trouver le happy pass trouver l'implémentation correcte mais il y a trouver en fait des effets de bord qui peuvent être utiles autour de notre logiciel donc là on a vu le test drive and development et le type drive et le et le rappel drive and development donc maintenant j'aimerais vous en présenter un troisième c'est le type drive and development le type drive and development ça a été popularisé par donc principalement dans les écosystèmes de programmation fonctionnelle et ça a été popularisé par un livre qui s'appelle type drive and development with idris par Edwin Bradley qui est en fait le créateur du langage idris et qui pour le coup lui donne vraiment une définition claire de qu'est-ce que c'est que le type drive and development le type drive and development c'est type on écrit un type comme entrée ou sortie de fonction define on crée une première implémentation initiale mais potentiellement il va manquer des choses et ensuite on complète la définition et quand on se rend compte que les types ne modélisent pas tout le problème on retourne à l'étape 1 on crée les types et finalement on est exactement dans le même système que quand on définit des tests sauf que cette fois-ci au lieu d'utiliser soit une console soit un framework de test on utilise directement le compilateur le système de type pour trouver nos implémentations alors du coup j'aimerais bien revenir j'aimerais revenir sur quelque chose qui est intéressant c'est que ces méthodes elles ne sont pas mutuellement exclusives merci elles ne sont pas mutuellement exclusives et je vais revenir en fait sur ce que disait Martin Oderski ce matin à la keynote où justement il dit des fois on préfère modéliser avec des types parfois on préfère modéliser des tests parce qu'en fait modéliser correctement tous les états possibles et uniquement permettre les états possibles avec un système de type ça peut rapidement devenir très compliqué et nous en tant que rapidement pour revenir sur le type en tant que développeur Scala on y est exposé très simplement dès qu'on utilise des ADT dès qu'on fait du pattern matching le pattern matching donc là malheureusement je ne peux pas retourner dans le code mais par exemple me disait qu'il y avait des cas que je n'avais pas géré et ça me permettrait de trouver qu'il y avait des implémentations manquantes et potentiellement des types manquants mais le code que j'ai présenté il avait de nombreux défauts notamment sur ce que je montrais sur les accès aux listes où par exemple j'aurais pu accéder à des éléments qui n'existaient pas et ça qui était géré avec des exceptions mais j'aurais pu choisir de rentrer dans une approche très je ne sais pas très fonctionnelle où j'aurais défini des types ou alors j'aurais pu à l'inverse restreindre les types d'entrée et ainsi j'aurais on va dire trouvé des implémentations qui garantissaient que mon code fonctionnait bien néanmoins ça a des limites parce que au bout d'un moment quand on rajoute trop de types on se retrouve sur contraint exactement comme l'expliquait Martin ce matin mais ça du coup je ne le traite pas dans cette présentation j'ai fait une autre présentation qui parlait des types tagués des types raffinés et de leurs limites donc c'est une présentation qui est disponible sur YouTube il y aura tous les liens à la fin de cette présentation et c'est une présentation que je redonnerai au Paris Scala User Group l'année prochaine j'ai parlé de non non exclusivité mutuelle de ces techniques il y a une technique qui pour le coup que je vous invite à vous intéresser qui est vraiment à la frontière entre le test driven development le type driven development c'est le property best testing simple question qui voit ce que c'est du property best testing j'arrive pas à savoir je dirais qu'il y a la moitié de la salle qui sait l'autre moitié qui sait pas donc je vais faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas donc une propriété c'est une spécification de niveau qui reste toujours correcte pour un ensemble de points en fait les tests que j'ai présenté au tout début c'est des tests dit par oracle alors oracle pas la société qui dit j'avais oracle la diseuse de bonne aventure dans la Grèce antique et donc ça veut dire qu'en fait on connaît des entrées on connaît des sorties et on fait des tests là-dessus là où le property best testing l'idée c'est non plus de travailler sur une valeur précise mais donner un ensemble de valeurs c'est-à-dire définir une propriété et de s'assurer que c'est vrai pour toutes ces valeurs pour ça ce que je vous recommande c'est le talk de Nicolas Rinodo sur le sujet là il y a deux liens il y a la version en anglais et la version en français et qu'il avait donné à la dernière édition de Scala.io je vais remettre ma casquette Ops pour parler d'autre chose qui me tient à cœur c'est l'utilité de correctement typer les exceptions et les erreurs il n'y a rien de plus insupportable de quand on a un logiciel qui crache on se rend sur notre indexeur de logs et là on a que des logs génériques de la JVM et du coup on a aucune idée de qu'est-ce qui ne marche pas et entre guillemets quel est le problème pour l'utilisateur donc quelque chose qui a autour un peu comme je l'expliquais tout à l'heure pour les logs quelque chose qui est très intéressante dans le type driven development c'est aussi de se poser des questions sur l'utilité du typage pour faire remonter tous les cas d'erreurs au niveau du système de type pour avoir correctement les informations de qu'est-ce qui ne va pas d'un point de vue on va dire logique et non pas d'un point de vue runtime Java je pense que vous le comprenez moi ce que j'ai retenu après cinq ans d'expérimenter avec ces méthodes de driven development c'est qu'en fait ce qui est intéressant c'est vraiment cette boucle de feedback donc du coup j'aimerais vous présenter deux autres méthodes des méthodes avec lesquelles j'ai moins travaillé c'est-à-dire le behavior driven development qui est probablement la deuxième méthode derrière les tests la plus connue en driven development et elle sa boucle de feedback principal en général c'est de parler avec le métier c'est pour ça qu'on retrouve dans les techniques dont les gens qui prônent le BDD parlent beaucoup de formats de réunion type event storming afin de comprendre les gens du métier ou comprendre les usages clients aussi pendant un temps ils adoraient parler de Gherkin pour avoir un sort de langage commun entre le client et l'utilisateur mais ça beaucoup de gens sont revenus si vous êtes intéressé au BDD et que vous voyez le mot clé Gherkin ce n'est pas forcément la ressource la plus pertinente et enfin il existe une dernière forme qui s'appelle le data driven development et là la boucle de feedback qui nous intéresse en fait c'est des KPI définis généralement par le top management mais qui vont permettre de faire des choix techniques un très bon exemple de ça c'est la latence sur les sites e-commerce pour un site e-commerce la latence par exemple au panier ça a un impact direct sur le nombre de fentes qui est fait et du coup par exemple mettre un KPI sur cette latence enfin diminuer la latence ça va permettre de garantir plus de vente mais du coup ça permet aussi de guider l'équipe de développement dans ses choix techniques et dans les implémentations qu'elles procèdent après toutes ces boucles de feedback elles n'ont pas forcément le même rythme parce que je sais qu'on a fait beaucoup de blagues sur le fait que le compilateur Scala il était lent mais globalement la boucle de feedback au niveau du système de type c'est maximum quelques minutes et encore c'est que vous avez vraiment une grosse base de code évidemment quand vous faites des réunions avec vos PM la boucle de feedback elle n'est pas de quelques minutes elle est plutôt de l'ordre vous faites une réunion toutes les deux semaines ou peut-être même plus donc toutes ces boucles de feedback qui d'ailleurs ont des rythmes différents peuvent être intéressantes et peuvent être combinées donc pour résumer en tant que développeur ou développeur Scala déjà on est implicitement exposé à ce type de processus ne serait-ce que par nos librairies de tests qui déjà sont très complètes il y a plusieurs choix elles implémentent quasiment toutes du property-based testing qui n'est pas quelque chose qui est fréquent dans tous les écosystèmes que ce soit le système de type qui est vraiment très complet et qui peut faire beaucoup de choses même peut-être trop autre chose le fait qu'on a accès à un milliard de REPL et après en tant que développeur Scala je ne sais pas du tout quelle relation vous entretenez avec vos PM donc ça je ne peux pas dire pour moi la principale confusion quand on s'intéresse à ces techniques en fait elles viennent des effets de bord de ces techniques en fait quand on voit un tool qui par exemple parle que de test drive and development et bien ça met beaucoup en avant dans les avantages mais aussi dans les inconvénients des choses qui ne sont pas vraiment liées au fait d'avoir une boucle de feedback mais qui sont liées au fait de tester directement et donc même si ça en fait partie qu'on est bien d'accord que quand on fait du test drive and development c'est important de savoir correctement tester mais c'est très confusant quand on a un tool qui à la fois met parle de cette boucle de feedback et met en même temps en lumière des choses en rapport avec les tests mais du coup ça veut dire que c'est l'utilisation récurrente de types de tests en fait c'est votre maîtrise personnelle de toutes ces techniques là ou peut-être de votre capacité à parler à votre PM qui vous permet d'être efficace avec cette technique la majorité des méthodes de DD et d'ailleurs on pourrait en inventer des tonnes c'est elles peuvent être comprises en quelques minutes parce qu'en fait il suffit juste de comprendre en fait c'est quoi la boucle de feedback que cette méthode de DD est en train de proposer par contre maîtriser ce quelque chose ça peut être extrêmement difficile et enfin j'insiste mais toutes ces techniques elles peuvent se combiner elles ont pas toutes les mêmes rythmes elles ont pas enfin comme c'était dit ce matin à la keynote parfois on peut se reposer sur des types parfois on peut se reposer sur des tests et la majorité du temps on se repose sur les deux j'ai essayé de mettre des sources assez diverses de on va dire mon parcours de ces cinq dernières années et tout ce que j'en ai vu des meet-ups auxquels j'ai cité des tools auxquels j'ai cité mais forcément je ne note pas exactement tout ce que je vois et tout ce que j'entends tous les jours donc je pense que pour moi ces sources sont les meilleurs résumés en tout cas celles les plus pertinentes que j'ai même si elles reposent pour moi à peu près que 10% de comment j'en suis arrivé à ces conclusions du coup je vous remercie de votre attention est-ce que vous avez des questions très bien est-ce que j'ai été clair parce que limite si je n'ai pas été clair ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit surtout n'hésitez pas à venir me voir après si vous ne voulez pas poser votre question en public ou me contacter sur Twitter voilà voilà ouais ouais oui alors je peux te répondre pour moi je ne peux pas te donner de réponse absolue parce qu'en fait ce qui va importer le plus dans une stratégie de test en fait c'est la stratégie qualité donc c'est globalement le contexte général de ce qu'on veut faire moi je sais que si je sens que les demandes produits sont peu claires dans ce cas là je vais en fait minimiser le nombre de tests parce que effectivement ça va être du coût à l'avenir ça va être déjà du coût que j'ai introduit dans la CI c'est potentiellement un futur refactoring dont je vais avoir besoin je ne l'ai pas précisé mais ces techniques là j'ai fait la démonstration avec un code vierge mais elles sont totalement applicables pour faire du refactoring sur un code existant donc moi ce que je vais avoir tendance à faire c'est juste mais ce n'est pas tant une histoire de TDD c'est vraiment plus une histoire de je ne vais pas rajouter des tests qui vont coûter trop moi j'ai plutôt une approche défensive c'est-à-dire je ne vais pas introduire de tests tant que je ne suis pas clair sur les choses mais c'est moi Merci beaucoup Passez une bonne journée merci 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 merci